De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur du livre, l'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Un métier bien particulier que le Salon national du livre nous offre l'occasion de mieux connaître. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur ces rencontres littéraires. Pour ce numéro, on reçoit le président de l'association professionnelle des éditeurs du livre du Bénin, Dieu Donné, Niamakou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Alors pouvez-vous nous présenter votre maison d'édition ? Oui, je suis directeur des éditions Dagan. C'est une maison d'édition que j'ai fondée en 2008, en France d'abord parce que je vivais là-bas à cette époque-là. Et depuis 2016, les éditions Dagan sont installées en Afrique, au Bénin, à Porte-Nouveau. Et c'est une maison d'édition qui a une ligne éditoriale. Étant moi-même historien de formation, j'ai choisi de publier des livres qui parlent de l'histoire de l'Afrique, et de l'histoire de notre pays, et puis d'une manière générale de la culture africaine. Des pages occultées, comme je dis, de l'histoire de l'Afrique. Voilà. Et donc nous incitons les auteurs, depuis maintenant une quinzaine d'années, à publier chez nous. Et le catalogue des éditions Dagan peut se targuer d'avoir publié une centaine d'auteurs africains, de différents pays africains, et d'assez haut niveau. Parce que parmi nos auteurs, on a des personnalités de la littérature africaine, comme Kama Siwar Kamanda, qui est un grand trikivin du Congo, RDC, qui a été nominé même au prix Nobel de littérature. Et puis, des auteurs, des romanciers béninois, comme Michina Jovi, un auteur, un essayiste comme Gratien Rouamenou. On a publié un auteur ivoirien, Serge Bilet, qui est journaliste, et qui a publié chez nous son premier livre aux enfants, Tiwa et la Pierre-Miroin, qui a été un succès de librairie aux Antilles en 2006, à Noël. C'était le cadeau de Noël pour les enfants à l'époque. Nous avons publié des auteurs, des personnalités politiques, mais aussi des personnalités tout court. Samuel Eto'o, par exemple, Didier Drogba, on a publié des bandes dessinées qui racontent leur vie. On a publié un ancien premier ministre de la République centrafricaine. Voilà, les éditions Dagan. Autant d'œuvres que vous avez publiées, mais en quoi consiste réellement le rôle d'un éditeur ? Oui, le rôle d'un éditeur est beaucoup plus important que ce que nous pensons généralement. Oui, ce n'est pas juste quelqu'un qui est chargé de fabriquer des livres. C'est ce qu'on pense. Effectivement, l'éditeur, c'est lui qui fabrique le livre, qui sort le livre. Mais l'éditeur, d'abord, pour moi, c'est le garant, c'est celui qui produit le savoir sous forme de livre. C'est-à-dire que dans un pays, les gens réfléchissent, les gens pensent, les gens ont des idées pour leur peuple, pour leur pays, et ils décident de partager leur connaissance, leur savoir à leurs contemporains à travers des livres, des manuscrits. Et le rôle de l'éditeur, c'est de sélectionner les meilleurs ouvrages, les meilleurs manuscrits sur différents aspects de la vie du pays ou du monde et de les publier, de les rendre accessibles au public. Et donc, après, oui, l'éditeur, dans sa fonction, il reçoit des manuscrits. Donc l'éditeur n'existe pas sans l'écrivain, sans l'auteur. Voilà. Donc, au début de la chaîne du livre, nous avons l'écrivain, qui, lui, va réfléchir. Soit il fait de la fiction pendant quelques mois ou quelques années, il va écrire un roman, une pierre de théâtre, de la poésie, ou bien c'est un essayiste, un chercheur, qui va décider de partager les résultats de ses recherches à travers des livres. Et le rôle de l'éditeur sera de faire connaître ces travaux-là auprès du grand public. Alors, quand vous recevez les manuscrits, vous devez les lire, forcément, avant de décider s'il faut les publier ou non. Oui. L'éditeur est un grand lecteur. L'éditeur, s'il n'est pas un lecteur, il ne peut pas être éditeur. Voilà. Mais l'éditeur, bien sûr, ne travaille pas seul. L'éditeur a ce qu'on appelle un comité de lecture. Vous voyez, les éditions d'Agan, par exemple, nous avons plusieurs collections, parce qu'une maison d'édition se distingue par ses collections. Voilà. Il y a des éditeurs qui décident de publier que des romans, par exemple. Bon, nous, d'Agan, nous sommes une maison d'édition généraliste, c'est-à-dire que nous publions de la poésie, du roman, du théâtre, des essais, vous voyez, de la bande dessinée et des livres jeunesse. Et donc, le comité de lecture, c'est lui qui va lire les manuscrits à leur arrivée. Donc, en fonction de la spécialisation de chaque lecteur et du manuscrit qui arrive, l'éditeur va le remettre au lecteur, à son lecteur. Et quand on a une collection de livres jeunesse, nous confions aussi, nous avons un comité de lecture junior. 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 Oui, oui. Nous avons des enfants qui sont des lecteurs dans notre maison d'édition, vous voyez. Parce que nous nous sommes rendus compte que quand nous publions des livres jeunesse, des fois, nous faisons des erreurs sur la couverture, sur les éléments que nous mettons en couverture de nos livres. Et quand nous demandons aux enfants ce qu'ils pensent de tel projet de couverture, tout de suite, un enfant vous dit, oh, moi, ça, ça me fait peur. Alors que nous, adultes, on n'a pas remarqué cela. Et donc, on dit à l'enfant, mais pourquoi tu as peur ? Et il nous dit. Et donc, voilà, ça, c'est le comité de lecture, de corriger, absolument. Ça, c'est le comité de lecture junior. Donc, nous avons les lecteurs qui sont chargés, effectivement, de donner un avis. S'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, pourquoi, ils doivent argumenter. Voilà. Et puis ensuite, une fois que plusieurs lecteurs ont donné leur avis sur un manuscrit, au moins deux, sinon trois, parce que des fois, il y a un consensus. Tout le monde dit, non, les deux premiers lecteurs disent, non, c'est un grand livre. Parce que nous allons privilégier, quoi, la qualité, bien sûr, de l'écriture. Et puis, la thématique. Chaque éditeur a sa ligne éditoriale. Donc, si, voilà, si nous, on ne publie pas des livres, je ne sais pas, sur la chimie, par exemple, l'éditeur, l'auteur doit se renseigner avant d'envoyer son manuscrit dans une maison d'édition. Savoir, cette maison d'édition publique, quel genre de livre, quel genre de, absolument. Alors, mais, quels sont les critères qui sous-tendent au choix d'un manuscrit ? Alors, il y a un comité, d'accord, mais il doit y avoir des critères derrière. Oui, oui, absolument, il y a des critères. Le premier critère, c'est la qualité de l'écriture. C'est l'écriture, c'est l'écriture. Mais il n'est pas forcément un critère éliminatoire. OK. Il y a la pertinence et l'intérêt que présente le sujet du manuscrit. Voilà. Parce que, je vous ai dit, par exemple, nous, nous intéressons à des thématiques historiques. Donc, si nous recevons un manuscrit qui parle d'un sujet historique, déjà, il va susciter notre intérêt. Donc, le comité de lecture va le lire avec attention. Et puis, on va décider, en fin de compte, de l'intérêt que représente le livre. Mais pas seulement, pas pour nous, éditeurs. En fait, l'éditeur est le premier lecteur pour le grand lecteur, le grand public, qui est le lecteur final. Voilà, destination finale. Et donc, nous, quand nous allons lire, nous allons nous demander si ça va intéresser nos lecteurs, les Béninois, les Africains, et pourquoi pas, le monde entier. Le monde entier. Voilà. Donc, ça, c'est un critère de sélection. La qualité du manuscrit, donc l'écriture de l'auteur. Et puis, son style, sa façon de raconter. On peut raconter une histoire, la même histoire, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de sérieux. Donc, ça dépend. Voilà. Et donc, ça dépend de la collection dans laquelle le manuscrit va être publié. Voilà. Et donc, en fonction de la collection, on va aussi décider que oui, ça, ça nous intéresse. On va publier ce livre dans telle collection. Alors, vous, à titre personnel, vous lisez environ combien de livres par an ? Ah, par an ? Ou on vous prévue par mois ? Je lis beaucoup de livres. Je lis beaucoup de livres. Bon, je suis enseignant aussi. Je suis enseignant-chercheur. Je suis historien de formation. J'enseigne à l'UAC, au département d'histoire et d'archéologie. Donc, il faut être informé déjà de tout ce qui se fait dans votre domaine. Moi, c'est l'histoire de l'Afrique. Voilà. Mais en tant qu'éditeur, on lit beaucoup. Mais finalement, on lit beaucoup, mais on lit les manuscrits qu'on reçoit. On lit principalement les manuscrits. Donc, tout dépend de l'intérêt que votre maison d'édition suscite auprès des écrivains. Voilà. Parce qu'il y a des maisons d'édition qui reçoivent beaucoup de manuscrits, d'autres moins. Voilà. Aux éditions d'Agan, par exemple, oui, nous recevons des dizaines de manuscrits tous les mois. Et donc, il nous appartient de les lire parce que nous avons une règle. Nous ne refusons pas un manuscrit tant que nous ne l'avons pas lu. Voilà. Parce qu'il arrive que des éditeurs soient débordés par les manuscrits qu'ils reçoivent et que finalement, ils refusent, ils rejettent des manuscrits. Ils peuvent passer à côté. Voilà. Alors, aujourd'hui, on sait que le numérique constitue plus ou moins une entrave ou plutôt une menace pour certains corps de métier. Le corps de métier de l'éditeur aujourd'hui est-il menacé par le numérique, l'intelligence artificielle ? Je ne dirais pas qu'il est menacé. Bon, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, les éditeurs, le monde du livre s'est interrogé de savoir si le livre papier, le livre imprimé, allait disparaître. Effectivement, cette question s'est posée. Mais je pense que le livre imprimé, le livre papier, encore de beaux jours devant lui. Il est vrai qu'en Europe, en Occident, aux États-Unis surtout, le public américain s'est rapidement attaché au e-book, le livre numérique, etc. Et qu'on commence à acheter de moins en moins de livres papier. La tendance aussi se dessine en Europe. Bon, en Afrique, ce n'est pas totalement le cas. Quoique la jeunesse africaine est née, puisque l'Afrique est le continent le plus jeune. Ils sont nés avec le numérique. Ils ont tout dans un téléphone, dans une tablette, etc. Et que de ce fait-là, ils lisent de plus en plus sur leur téléphone. Et ils perdent l'habitude de lire des livres, imprimer le livre papier. Donc oui, le numérique constitue une menace. Mais je pense que si les éditeurs, les acteurs du livre tiennent bien la chose, le numérique devrait être plutôt un support au développement de la lecture et du livre. Alors oui, les éditeurs doivent aussi s'adapter. Donc nous devons nous former à ces nouvelles technologies. J'ai passé l'année dernière à travailler que sur ça. En 2014, j'avais décidé aux éditions d'Agan de publier des e-books. Je vous ai parlé par exemple de Serge Billet, un auteur ivoirien que nous avons publié. Nous avons adapté un de ces livres, converti un de ces livres au format e-book. Et trois ou quatre autres livres. Je pense qu'on avait fait sept livres, je crois. En 2014, 2015, un jeune ingénieur gabonais nous avait proposé à l'époque en France un concept de distribution des e-books africains. Parce que nous avons un problème et on avait un problème à l'époque, c'est la vente en ligne de nos e-books. Parce que quand vous êtes en Occident, en Europe, etc., ça fonctionne. Quand vous créez votre entreprise, vous créez votre site internet en ligne, votre plateforme en ligne pour la distribution, les banques, les services, tout ça fonctionne. Mais quand vous créez en Afrique votre structure, c'est plus difficile. Parce que les pays africains, généralement, n'apparaissent pas dans les plateformes de vente en ligne. Donc celui qui est ailleurs, qui veut acheter votre livre ou votre e-book, il aura des difficultés. Il n'y a pas des difficultés. Donc il faut gérer ces questions-là. Et les premiers essais que nous avons faits en 2014 n'étaient pas concluants. On a vendu quelques exemplaires de e-books. Et là, nous avons décidé en 2022-2023 de nous mettre de façon plus dynamique dans les e-books. Et donc, on a lancé un programme de conversion de nos livres en e-books. Maintenant, ce qui se fait en Occident, et pourquoi ça a pris beaucoup plus vite, c'est qu'il y a des aides à la numérisation des catalogues des maisons d'édition. Quand on prend la France, ce qui n'est pas encore le cas chez nous, ce qui n'est pas encore le cas, l'éditeur béninois, qui a un catalogue de 50 livres ou de 200 livres ou 400 livres, doit mobiliser un budget colossal pour convertir tout son catalogue en e-book, au risque de choisir quelques ouvrages, ce qui pose des problèmes avec les auteurs. Parce que vos auteurs vont vous dire, pourquoi vous avez choisi tel autre et pas moi ? Alors, quand vous avez l'occasion de ce genre de salon, le Salon National du Livre, occasion qui vous permet de rencontrer des écrivains, de rencontrer des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, on va dire toute la chaîne du livre, est-ce que ce genre d'initiative participe à une scène émulation ? Oui, absolument. C'est une initiative très importante. C'est la fête du livre, c'est la fête des professionnels du livre, des acteurs de la chaîne du livre, de l'auteur, en passant par l'éditeur, en passant par le libraire, le bibliothécaire, l'imprimeur, les journalistes, les hommes de médias, les femmes de médias, les chroniqueurs littéraires, les diffuseurs, distributeurs de livres. Oui, c'est un moment très important pour que tous les acteurs de la chaîne du livre se rencontrent, se côtoient, présentent les éditeurs, présentent leurs publications au public, présentent leurs auteurs au public, et que le public béninois découvre les nouvelles thématiques de la littérature béninoise et les nouvelles figures, les nouveaux visages de l'écriture de la littérature béninoise. Autrement dit, le livre béninois a de beaux jours devant lui. Oui, le livre béninois a de beaux jours devant lui. Oui, nous, les professionnels, nous demandons à nos autorités de mettre toujours plus de moyens au service justement de la chaîne du livre pour que nous ayons une véritable industrie du livre et que l'économie du livre puisse peser dans la chaîne du livre. J'ai l'habitude de rappeler un exemple. On ne se rend pas compte souvent. L'économie du livre, ailleurs, c'est des milliards et des milliards de dollars ou d'euros. Et donc, nous pouvons arriver à cela parce qu'un livre adapté au cinéma peut générer des milliards. Oui, des milliards, des milliards. À titre personnel, je suis auteur. J'aime mes livres qui ont failli être adaptés au cinéma. Le budget, c'était plus de 20 millions d'euros. Donc vous voyez, ça fait quand même en CFA, on dépasse le milliard. Oui, absolument. Vous voyez, donc un seul livre. Il faut travailler à ce que désormais, la chaîne du livre puisse encore plus se développer. Absolument, absolument. Oui, c'est pour cela que nous demandons et les autorités publiques, les pouvoirs publics sont en train de travailler là-dessus. Mais nous, nous sommes pressés. Nous voudrions que le ministère de tutelle au gouvernement promulgue un texte qu'on appelle la politique nationale du livre et de la lecture publique parce que dans ce document, l'État s'engage, dit quels moyens il veut dégager chaque année pour promouvoir l'économie du livre, la chaîne du livre. Et ainsi, nous pourrons mieux travailler parce que nous saurons quels moyens l'État va mettre à notre disposition. Et il faut tout faire pour que les Bénois soient plus encore amoureux du livre et de la lecture. Dieu donné, Niamakou, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur des éditions d'Agan et président de l'association professionnelle des éditeurs du livre du Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien dans le cadre du Salon national du livre. Nous avons parlé du métier d'éditeur, nous avons parlé des défis liés à ce métier-là. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501